Merci. Merci beaucoup, M. le Président, pour ces mots très gentils. Avant de commencer mon propos, je voulais remercier Laurent Batch, Elias Jouini et l'Université de Paris 9 Dauphine pour leur invitation. C'est un grand honneur pour moi, évidemment, d'être là le premier jour pour l'inauguration de House of Finance, auquel je souhaite beaucoup de succès. Ça ne devrait pas poser de problème. Je suis très heureux de m'associer à ceci. Et puis de revenir dans une université, comme le Président l'a rappelé, j'ai étudié. J'ai même écrit une thèse de troisième cycle et revoir d'anciens professeurs, des collègues, des amis qui travaillent ici. Ça me fait vraiment très plaisir. Quand Elias m'a contacté pour parler aujourd'hui, j'ai hésité entre deux exposés. Un sur l'évolution macroéconomique en Europe et l'évolution prudentielle, et l'autre sur l'éthique et les marchés. Et en accord avec Elias, j'ai pensé qu'en ce jour de lancement de la House of Finance, et au vu des interrogations d'un grand nombre de nos concitoyens vis-à-vis de la financiarisation de l'économie, le second sujet serait particulièrement important, puisque ça permet un peu de regarder un peu comment les économistes se voient eux-mêmes, et comment nos citoyens peut-être devraient voir l'économie. Voilà. Mon exposé aura deux parties. La première partie porte sur l'opposition entre valeur actionnariale et responsabilité sociale des entreprises. Et la deuxième partie portera sur l'éthique et les marchés. Alors il y a toutes ces controverses actuellement sur est-ce que les marchés sont éthiques. C'est pas nouveau, mais il y a un regain d'intérêt pour ce genre de notion. Et ça pose évidemment la question de la place des économistes dans la société. Voilà. Donc je vais commencer par quelque chose qui semble simple, mais ne l'est pas complètement, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Alors, avant d'essayer de discuter de la responsabilité sociale des entreprises, il faut d'abord parler de la valeur actionnariale comme valeur de référence, comme modèle de référence, qui est un vieux modèle, puisqu'il date au départ d'Adam Smith, avec cette idée que la main invisible du marché va générer une allocation efficace des ressources. Donc l'idée, comme vous le savez, c'est simplement que le prix d'un bien ou service encapsule beaucoup d'informations sur les préférences, à savoir la proportion à payer des acheteurs et les coûts des vendeurs. Donc un échange dans un marché concurrentiel a lieu seulement si la proportion à payer de l'acheteur est plus élevée que ce que son achat coûte à la société, c'est-à-dire le coût pour le vendeur. Et du coup, ça génère une allocation efficace des ressources. Alors ça, c'est Adam Smith, il y a deux siècles et demi. Depuis, on a quand même compris, et Adam Smith lui-même comprenait, que ce n'était pas aussi simple que ça. Donc en particulier, il y avait un certain nombre de défaillances de marché. Il y a de très nombreuses défaillances, et je voudrais illustrer un peu ces défaillances que vous connaissez bien. Il y en a bien d'autres. Par exemple, il y a des défaillances qui sont basées sur l'économie comportementale, sur le manque de maîtrise de soi, ce qu'on appelle la procrastination, les comportements impulsifs, sur les biais cognitifs, etc. Alors donc, c'est le premier sujet. C'est un peu quelles sont ces défaillances de marché. Donc il y a des externalités qui sont les fondements, par exemple, de la politique de protection de l'environnement. Ça, ça date de Pigou, 1920. Le pouvoir de marché, qui était le sujet qui avait été primé par le comité Nobel. Le fondement du droit de la concurrence et de la régulation et de la supervision sectorielle. La protection des petits déposants et du contribuable, qui est le fondement de la régulation prudentielle et de la supervision prudentielle. Ou encore le déficit d'assurance dans une école de marché, qui peut se décliner de plusieurs manières. Par exemple, l'interdiction de discriminer dans les contrats d'assurance, par exemple, sur la base de données génétiques. Parce qu'évidemment, l'information tue l'assurance. Et de même, on peut vouloir une redistribution des revenus et des richesses. C'est-à-dire que le marché ne délivre pas forcément, délivre l'efficacité, mais ne délivre pas forcément l'assurance au point de vue redistribution des revenus et des richesses. En d'autres termes, l'accès à l'assurance et la répartition des revenus et des richesses, générés par un marché, n'a pas vraiment de raison de correspondre à ceux qu'on désirerait derrière le voile de l'ignorance. C'est-à-dire sans connaître sa place future dans la société. C'est-à-dire que vous placez derrière le voile de l'ignorance, vous n'êtes pas encore né, et vous serez tiré au sort dans la population. Dans quel genre de société voudriez-vous vivre ? C'est un peu ce que les économistes qui ont travaillé sur la théorie de la taxation optimale, par exemple, ou sur l'assurance, essaient de comprendre. Alors, en gros, il y a deux volets. Il y a ce volet d'Adam Smith, que le marché participe à une allocation efficace des ressources. Et puis, cet autre volet, que l'État est là pour corriger les différences du marché, en quelque sorte pour rendre le marché meilleur, pour que ça fonctionne encore mieux. La beauté de cette construction est que l'État définit les règles du jeu et responsabilise les acteurs qui, à ce moment-là, peuvent et même doivent rechercher leur intérêt individuel. C'est-à-dire qu'une fois que l'État a corrigé les défaillances de marché, on peut revenir à Adam Smith et rechercher l'intérêt personnel. Donc, par exemple, on dit, si vous émettez une tonne de CO2, ça vous coûtera, je ne sais pas, 50 euros. Je rêve complètement, évidemment. C'est ce que ça devrait coûter, mais ce n'est pas ce que ça coûte. Mais voilà, ça vous coûtera 50 euros. Puis après, vous vous débrouillez, c'est à vous de décider. Et on revient vraiment à Adam Smith, l'idée de base. C'est la beauté de toute cette construction. Adam Smith plus l'État qui corrige les différences du marché. Et dans ce cas-là, on peut revenir à l'intérêt personnel. Et ça, d'ailleurs, ça a des conséquences très importantes en termes de gouvernance d'entreprise. Parce que ça simplifie énormément la gouvernance d'entreprise qui juste se concentre sur la maximisation du profit. Smith et Pigou sont donc le fondement de la valeur actionnariale et du libéralisme. Alors, le libéralisme, ce n'est pas du tout le laisser faire, attention. C'est les acteurs sont responsabilisés vis-à-vis du coût social de leur choix. Donc, une petite digression avant que je continue. Les contrats entre l'entreprise et ses parties prenantes ne sont en général pas complets. Alors, il y a quand même aussi des défauts au niveau des contrats. C'est-à-dire que même si on est bien responsabilisé par l'État, les contrats qu'on va signer, par exemple, entre employeur et employé, ou entre entreprise et ses créanciers, ne sont pas des contrats parfaits. Il y a des coûts cognitifs, des coûts en termes de juriste, etc., à faire avoir des contrats complets. Et donc, il faut protéger les parties prenantes face aux décisions de la gestion. Et c'est ce qu'on fait en pratique. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des créances nominales fixes pour les parties prenantes qui ne sont pas tout à fait partie de la décision. Donc, par exemple, c'est pour ça que les salariés ont des salaires fixes, des indemnités de licenciement si les choses vont mal. Les créanciers ont une dette à taux fixe avec des sûretés. Et aussi, l'idée d'option de sortie. C'est-à-dire que si on n'est pas content de la gestion, on peut avoir une option de sortie. Donc, pour les salariés, il y a d'autant plus d'options de sortie qu'il y a de la formation générale. Et d'ailleurs, qu'il y a de la flexibilité du marché du travail. Et il y a un point très intéressant ici. C'est-à-dire qu'en France, c'est évidemment difficile, si vous êtes licencié, de retrouver un travail, contrairement à beaucoup d'autres pays. Mais ça a des conséquences politiques vis-à-vis, effectivement, de la gouvernance d'entreprise et de la conception du libéralisme. Parce que vous comprenez que si vous n'allez pas retrouver du travail, si vous êtes licencié, vous allez faire beaucoup, beaucoup plus attention à la gestion de l'entreprise. Et vous seriez beaucoup moins favorable à la valeur actionnaire. Donc, le marché du travail est en fait lié à la gouvernance et à la politique de notre pays. Alors, je passe au sujet suivant. C'est pourquoi a-t-on l'investissement socialement responsable ? C'est-à-dire que dans le monde qui a été imaginé par Adam Smith et Pigou, il n'y a pas de place pour l'ISR. Au sens commun où l'entreprise sacrifie du profit à des fins sociétales. Une fois que l'État vous force à internaliser le coût de vos décisions sur l'environnement, etc., vous devez maximiser votre profit. D'accord ? Et donc, il n'y a pas de problématique de l'ISR. Alors, ça pose un petit peu la question de pourquoi a-t-on l'ISR en pratique ? Il faut changer les hypothèses. Et tout d'abord, l'hypothèse qu'on peut changer, c'est effectivement l'hypothèse d'une défaillance de l'État. L'État est supposé corriger les défaillances de marché, mais effectivement, si l'État lui-même est défaillant, ça ne va pas marcher. Donc, la défaillance de l'État peut provenir de plusieurs facteurs. Évidemment, la capture par les groupes d'intérêt, les lobbies, par exemple, ils ne peuvent pas corriger les externalités autant que les principes pigoviens le réclament. Prenez le CO2 en France, et pratiquement dans tous les pays du monde, c'est clair que le prix du CO2 n'est pas ce qu'il devrait être. Donc, on n'est pas dans une situation où la taxation environnementale est optimale. Et donc, effectivement, nous, en tant que citoyens, où les entreprises, peuvent être inquiètes vis-à-vis de l'évolution de l'environnement. D'accord ? Deuxième facteur, la territorialité juridictionnelle, c'est-à-dire qu'une régulation est nécessairement locale. Alors, de nouveau, on peut prendre l'exemple du CO2, on peut prendre l'exemple de l'apartheid en Afrique du Sud, autrefois. On ne peut pas forcément influencer sur la régulation dans notre pays. On ne peut pas interdire le travail des enfants dans un pays souvent lointain. On pourrait toujours interdire ou taxer les importations en provenance de ce pays, mais là, il y a des problèmes avec l'OMC, c'est un peu plus compliqué, ou d'autres contraintes politiques. Donc, dans ce cas-là, si on veut vraiment s'élever contre ce manque de régulation ailleurs, un boycott des consommateurs ou un activiste des investisseurs deviennent le vecteur, les vecteurs par lesquels les citoyens peuvent exprimer leur opposition à ces pratiques. Enfin, il peut y avoir des coûts de transaction élevés. Alors, ça, c'est un petit peu une digression. L'État a un désavantage comparatif dans le contrôle de certaines nuisances. Par exemple, les pollutions mineures. Si je mets un papier gras par terre, on ne va pas mettre un policier derrière. C'est les normes sociales qui devraient m'empêcher de faire ça. De même, un manque de respect envers des collègues, par exemple, c'est quelque chose qui se gère par les normes sociales et non pas par l'État, parce que les coûts de transaction et le manque d'information seraient trop forts. Donc, la première raison pour l'ISR, c'est la défaillance de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens, les entreprises, les salariés se substituent à l'État qui est défaillant, pour 36 raisons. L'autre possibilité, c'est simplement qu'il y ait une expression minoritaire. C'est-à-dire que l'État représente une majorité. On peut être très bien dans une minorité et dire, voilà, la politique de l'État, je ne l'aime pas. Et donc, de mon point de vue, il y a défaillance de l'État. Donc, ça, c'est une autre possibilité. On peut vouloir être activiste pour cette raison. Alors, une fois ceci dit, on peut avoir trois visions de l'ISR. Je vais essayer de clarifier un peu ce que je pense sur l'ISR et comment on peut structurer. Je ne vais pas vous donner... Je vous donne juste une grille d'analyse. Je ne vais pas vous donner une réponse sur l'ISR. Mais je vois à peu près trois visions de l'ISR. Juste avant que je commence sur ces trois visions, je vais parler de solutions décentralisées. C'est-à-dire de solutions que les individus, les entreprises choisissent, sans intervention de l'État. Sachant très bien que, par ailleurs, il peut y avoir très bien des politiques publiques qui essaient d'influer sur l'ISR. Par exemple, les directives européennes de 2014, relatives à la passation des marchés publics et des concessions, qui disent, attention, il faudrait prendre en compte les aspects de travail, de politique salariale, d'environnement, etc., dans la passation des marchés publics. Les lois sur la gouvernance d'entreprise, ça peut être un autre exemple. Ou les politiques publiques vis-à-vis des ONG, des collectivités territoriales. Regardez le cas des emplois d'avenir. C'est une subvention claire, un secteur particulier, qui est influencé par l'État. Alors maintenant, je voudrais donc distinguer, pour l'objet de la discussion, trois visions de l'ISR. La première vision, c'est la vision win-win. Donc gagnant-gagnant. En gros, on augmente sa profitabilité en faisant le bien. Alors quand on regarde comme ça, ça paraît un peu bizarre, parce que je ne connais pas une seule personne qui a envie de faire le mal, et en plus diminuer son profit ou diminuer sa richesse. Ça paraît quand même un petit peu bizarre. Je vais donner une interprétation un peu plus charitable, et je pense très importante de ce concept, qui est la différence entre une vision de court terme et une vision de long terme. Par exemple, il peut y avoir, la direction d'une entreprise, par exemple, peut faire des économies sur la maintenance et risquer une catastrophe écologique. Par exemple, une catastrophe pétrolière en mer, ou je ne sais pas. Et dans ce cas-là, on peut dire que c'est une vision court-termiste, éventuellement, ou une banque qui prend beaucoup trop de risques, sur la tail risk, on peut dire, bien voilà, c'est une version, on gagne beaucoup d'argent dans le court terme, et il y a une petite probabilité pour qu'on ait une catastrophe. Donc, on peut dire, du point de vue de la gouvernance, très bien, on a un risque qui est pris, c'est une vision court-termiste, on met en danger l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'ISR ? C'est que souvent, il y a une corrélation, finalement, entre le court-termiste, mais aussi l'impact sur les tierces parties, sur les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le contribuat va avoir à payer, que les plages vont être polluées, etc. Donc, il y a un peu une corrélation entre la prise de risque, le court-termisme, et l'impact négatif sur les parties prenantes. Alors, dans ce cas-là, l'ISR n'est pas très compliqué. On veut simplement une gouvernance de long terme, qui soit orientée vers le long terme, destinée à maximiser intertemporellement les profits. Parce que les économistes ont toujours dit, les profits, ce n'est pas les profits de court terme, c'est les profits intertemporels. Donc, il faut prendre une vision de long terme à ce sujet. D'ailleurs, en parlant avec des gestionnaires de fonds nordiques, c'est très clair qu'ils ont souvent ça à l'esprit. C'est-à-dire que nous, on veut une gouvernance, on veut maximiser les profits, mais on ne veut pas maximiser les profits de court terme, on veut une gouvernance qui soit orientée vers, qui donne les bonnes incitations aux dirigeants, qui soit orientée vers le long terme. Donc, c'est la première vision. Et quand on y réfléchit bien, c'est rien d'autre que la maximisation du profit, bien comprise. Donc, c'est cette vision. Deuxième vision, j'appellerais ça la philanthropie déléguée. Donc là, la firme est le canal d'expression de valeurs citoyennes. Les parties prenantes ont une demande pour que les entreprises s'engagent dans la philanthropie en leur nom. D'accord ? Alors, les parties prenantes, ça peut être des consommateurs, ça peut être des salariés, ou ça peut être des investisseurs. Donc, par exemple, en tant que consommateur de Starbucks, je suis très content de payer quelques petits centimes de plus, alors je ne dis pas quelques euros, mais quelques centimes de plus, pour que mon café, en fait, vienne de façon efficace, obtenu de façon équitable. Alors, peut-être moins, je suis moins content s'il y a de l'évasion fiscale, mais disons que c'est... Je suis prêt à payer plus pour mon café, simplement parce que ça me fait plaisir. De même, je suis prêt à perdre un tout petit peu de rendement sur mes investissements, si mon fonds d'investissement n'investit pas dans des pays abominables. De même, on est tous prêts à travailler pour ONG à un salaire plus faible, simplement parce qu'on est content de travailler pour cette ONG si on pense que c'est une bonne cause. Et dans ce cas-là, de nouveau, on revient à la maximisation du profit, parce que Starbucks, soyons clairs, Starbucks maximise son profit. En payant un peu plus cher son café, il augmente énormément la demande pour son café, parce qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui ont envie de payer un tout petit peu plus pour le café. Alors, est-ce que c'est pour se donner bonne conscience, ou est-ce que c'est pour des raisons réelles ? Je pense que c'est pour les deux. Et on est prêt à payer. Donc, Starbucks, en payant plus cher son café qu'il devrait le payer, en fait, maximise son profit, parce que simplement, il peut nous faire payer un peu plus cher le café en échange. Donc, c'est un peu décevant, peut-être. On peut dire, voilà, version numéro 1, on maximise le profit, version numéro 2, on maximise le profit. Version numéro 3, on ne maximise pas le profit, c'est du mécénat pur, désintéressé, je dirais. Et c'est une conception sur laquelle, d'ailleurs, un certain nombre de gens, à droite comme à gauche, étaient contre. Milton Friedman était très contre, parce qu'il disait, bon, le rôle des entreprises, c'est de maximiser le profit, et puis après, en tant que citoyen, vous pouvez donner à ce que vous voulez. Avertement, Robert Reich avait dit, oui, non, non, c'est pas aux entreprises de faire des politiques publiques, c'est au public de le faire. Mais, comme on le voit bien, il y a quand même des faillances de marché, marché très forte. Alors, j'aurais mentionné quand même quelques problèmes qui ne sont pas propres à l'ISR, qui sont propres à la philanthropie en général, complètement. D'abord, il y a le problème du free-riding, du passager clandestin, bien sûr, parce que j'aimerais bien que ce bien public soit fourni, je veux bien en fournir un tout petit peu, mais je préférais que ce soit vous qui le fassiez. Donc, il y a le problème du passager clandestin classique. Il y a un problème d'information qui est la collecte des données, à savoir, est-ce que cette entreprise utilise du child labour ailleurs ou se comporte mal. Et puis, il y a le problème de l'agrégation des données, c'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise vertueuse, ce n'est pas bien défini parce qu'il y a beaucoup de dimensions différentes dans la vertu. Donc, il y a les dimensions salariales, les dimensions environnement, etc. Donc, comment on agrège ? Bon, ça, c'est le travail des agences de notation. Et évidemment, il y a des agences de notation dans le domaine de l'ISR. Peut-être, ce dont je voudrais parler, c'est plutôt le problème d'information numéro 2 qui me paraît très important en tant qu'économiste. C'est la définition de ce qui est socialement responsable. Donc, la responsabilité sociale des entreprises ou la philanthropie plus généralement hérite des forces et des faiblesses du processus démocratique. C'est un processus fondamentalement démocratique. C'est décentralisé, ce n'est pas l'État qui le fait. Et je voudrais vous donner quelques exemples de ça. On connaît bien les problèmes du processus démocratique, mais les mêmes choses se retrouvent dans l'ISR. Par exemple, pendant très longtemps, je ne sais pas, d'autres d'entre vous ont dû avoir cette expérience. Vous alliez voir des gens pour expliquer que pour combattre la pollution, il fallait des permis d'émissions négociables et que, à la fois théoriquement et empiriquement, dans toutes les expériences passées, c'est quelque chose qui avait très bien marché pour raison XYZ. Et les gens vous disaient, ah non, non, c'est horrible. Comment peut-on payer pour avoir le droit de polluer ? C'est complètement immoral. Alors que, vraiment, toute l'évidence empirique et la théorie suggèrent que c'est une bonne chose. D'ailleurs, on devrait peut-être s'en inspirer pour la COP21 en décembre prochain. Mais ça, c'est une autre histoire à laquelle je ne crois pas tellement. Donc, c'est quelque chose... Et si vous aviez demandé à la population est-ce que les permis d'émissions négociables, les permis à polluer, vous pensez ? C'est une bonne chose. La population, vous aurez dit, à 90%, c'est vraiment scandaleux. Avant que, maintenant, ça rentre dans les morts. Je vous donne un autre exemple. Supposons qu'une ONG confisque de l'ivoire. Donc, il y a eu des éléphants qui ont été tués pour leur ivoire. Et l'ONG confisque de l'ivoire. Cette ONG se dit la chose suivante, elle est peuplée d'économistes. Elle se dit, ce que je vais faire, au lieu de détruire l'ivoire, c'est simplement de le vendre sur le marché. Alors, pourquoi vous vendez l'ivoire sur le marché ? Simplement, vous augmentez l'offre, vous allez diminuer le prix. En diminuant le prix, vous allez diminuer l'incitation à tuer d'autres éléphants. Pas bête. Et si vous dites ça à la population, 99% des personnes vous diront mais c'est honteux. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, on peut réfléchir à ce sujet. C'est un sujet intéressant d'ailleurs parce qu'on peut dire que l'ONG, effectivement, montre le mauvais. Le mieux, évidemment, c'est de vendre l'ivoire mais de façon discrète, sans le dire. Mais bon, c'est pas toujours faisable. Mais disons que ça illustre bien. Le raisonnement économique n'est pas un raisonnement qui est très bien compris de la population. Et ça illustre bien les problèmes qui se posent. Et puis, comme on le sait aussi, il y a des problèmes de framing, de présentation des arguments qui sont terribles. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que vous êtes d'accord pour que cette entreprise délocalise pour avoir de la manœuvre moins chère et créer du chômage en France, etc., etc., en tant que citoyen, le premier réflexe, c'est de dire que c'est scandaleux. Si vous le présentez en disant qu'on va aider le développement et des gens qui sont assez pauvres à avoir un travail, là, vous le voyez de façon différente. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire dans un sens ou dans l'autre, mais je dis simplement que c'est très manipulable aussi la façon dont vous présentez les choses. Et vous pouvez avoir des réponses aux questionnaires qui sont très différentes. mais le raisonnement économique est un raisonnement quand même qui est très mal compris en général par la population et ça pose un peu un problème général. Alors, ce qui m'amène au sujet suivant, qui est... Il y a... Voilà. Non, la suivante. Ce qui m'amène au sujet suivant, et puis j'essaierai de garder un peu de temps pour une discussion, c'est des questions, qui est limite morale des marchés. Alors, aux yeux des économistes, le marché est un puissant mécanisme d'allocation des ressources, même s'ils ont consacré, évidemment, moi-même, j'ai consacré l'essentiel de ma carrière à la régulation. C'est parce que, simplement, c'est là qu'on ne va pas essayer de réparer ce qui marche bien. On essaie de réparer ce qui marche mal, par définition. Donc, on passe notre vie à essayer d'identifier les défaillances de marché et à essayer de proposer des solutions pour ces défaillances de marché par la politique publique. Donc, ça, c'est la vision des économistes, une vision très bornée. Les philosophes, les psychologues, les sociologues, les juristes, les politistes, beaucoup de grands acteurs de la société civile et la plupart des leaders religieux ont une vision assez différente du marché. Ça, il faut le reconnaître. Et en particulier, ils reprochent aux économistes de ne pas tenir assez compte des problèmes d'éthique et ils réclament une frontière claire entre ce qui est marchand et non marchand. Entre ce qui est marchand et sacré. D'accord ? Alors, un témoignage de ça, c'est le succès planétaire du livre de Michael Sandel, qui est un professeur de philosophie à Harvard, qui a vendu des centaines de milliers de livres, qui viennent d'être traduits en français. Donc, je fais de la publicité pour le seuil, ici, qui s'appelle « Ce que l'argent ne saurait acheter, les limites morales du marché ». Alors, Michael Sandel affirme que l'adoption d'enfants, la gestation pour autrui, la sexualité, la drogue, le service militaire, le droit de vote, la pollution ou la transplantation d'organes ne doivent pas être banalisés par le marché. Pas plus que l'amitié, l'admission aux grandes universités ou le prix Nobel ne doivent être achetés ou... Non, non, je n'ai pas une dent contre lui à cause de cette phrase. Ou les gènes ou plus généralement le vivant breveté. Donc, en gros, Michael Sandel, comme beaucoup d'autres avant lui, s'il n'est pas le premier à avoir discuté ces sujets, c'est une très vieille littérature, dit, il y a du domaine du sacré et puis le reste, bon, ça peut faire partie de l'économie marchande mais le domaine du sacré est quand même très large et les économistes ne comprennent pas, ne comprennent pas. Alors, ma réaction vis-à-vis du livre de Sandel et plus généralement parce que, comme je le disais, il y a eu beaucoup d'autres ouvrages sur le même sujet et c'est un sujet extrêmement populaire qui, évidemment, avec la crise financière et les différentes crises devient de plus en plus populaire, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre de mécompréhensions dans ce livre et puis il y a d'autres choses, il y a des sujets sérieux. D'accord ? Alors, je vais essayer un peu de serrier et de voir un petit peu, je vais commencer par les mécompréhensions parce que c'est, il y a quand même beaucoup de, d'incompréhensions de ce que l'économie est devenue depuis 30 ou 40 ans. Alors, prochain slide. Prenons un exemple, l'asymétrie d'information. Donc, on a travaillé depuis 30 ans énormément sur les asymétries d'information et on comprend un peu mieux qu'est-ce qu'elles impliquent. Donc, par exemple, quand Michael Sandor dit on ne peut pas acheter une amitié ou on ne peut pas acheter, on ne devrait pas acheter un prix Nobel, je vous rassure, je n'ai pas acheté, mais ça contrevient bien complètement aux théories élémentaires sur les asymétries d'information. À partir du moment où vous pouvez les acheter, c'est bien non plus de valeur par définition. D'accord ? Donc, si vous pouvez acheter l'amitié ou si vous pouvez acheter un prix Nobel, ça ne veut plus rien dire à ce moment-là. C'est simplement la théorie de l'information asymétrique. C'est un procès qui ne devrait pas avoir lieu. On peut, par exemple, dire aussi dans la GPA, les mères porteuses peuvent ne pas anticiper ce que de porter et de donner ensuite l'enfant implique. Alors, c'est possible, je n'en sais rien, mais c'est simplement il faut considérer les asymétriques d'information. Autre oubli, les externalités. Prenons un exemple. Êtes-vous d'accord avec un marché pour l'adoption d'enfants ? Ou les vendeurs, les vendeurs, ce sont les parents biologiques ou les agences d'adoption et puis il y a des acheteurs qui sont des parents adoptifs. Voulez-vous un marché ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on offre le bébé au plus offrant ? Évidemment, si je vous le présente comme ça, j'imagine qu'elle va être votre réponse. Mais évidemment, il y a quelque chose qui nous choque derrière. Ce qui nous choque, c'est qu'il y a quand même une tierce partie derrière qui ne fait pas partie de la transaction et cette tierce partie est quand même sacrément importante. C'est l'enfant lui-même. Donc, externalité. Encore une fois, je ne dis pas ce que ça doit impliquer d'un point de vue en termes de politique publique, mais ne disons pas que les économistes disent qu'il faut qu'il y ait un marché pour les bébés. Les économistes n'ont jamais dit ça. Il faut faire très attention. Pareil, Sandel est très opposé à la recommandation des économistes qui est un prix unique du polluant, un prix unique du carbone. Alors que ça diminue énormément le coût des politiques écologiques et ça les rend crédibles. Bon, c'est la théorie classique des externalités de Pigou, comme je le disais avant. Autre exemple, la question des comportements impulsifs et de la maîtrise de soi. Donc, il y a énormément de travaux en économie depuis 15 ans, économie et psychologie qui portent sur un certain nombre de biais et parmi les biais, évidemment, on a tous des comportements impulsifs. Alors qu'on maîtrise plus ou moins bien, mais évidemment, on préfère regarder la télé soir plutôt que de travailler, on préfère fumer plutôt que d'arrêter de fumer, etc. D'accord ? Enfin, on le reporte à demain plutôt. On veut arrêter de fumer, mais on le reporte à demain. On veut arrêter de regarder la télévision, mais ce soir, on est fatigué et on regarde la télévision, mais évidemment, demain soir, on regardera aussi la télévision. Alors, c'est quelque chose qui a été compris depuis longtemps en public public et qui a été étudié énormément par les économistes, comme je le disais. Prenons par exemple la question de la drogue. Au-delà des problèmes de violence et de santé publique qui peuvent exister pour certaines drogues qui sont des externalités tout à fait classiques, il y a aussi le fait que il y a parfois un manque de maîtrise de soi-même qui pousse les gens à avoir des comportements qui sont détrimentaux vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle une internalité à part opposition à une externalité. C'est une internalité. Et d'ailleurs, si vous regardez les interventions publiques en matière de cigarettes, de drogue, d'épargne insuffisante, taux d'intérêt excessif, l'usure, c'est en particulier motivé par des préoccupations de contrôle impulsif, de comportement impulsif. Alors, par exemple, ça, c'est vraiment important à comprendre aussi, c'est qu'une des inquiétudes vis-à-vis des ventes d'organes, et ça, ça ressort beaucoup dans tous les livres qui parlent des ventes d'organes, c'est que les pauvres, on va voir que des pauvres sont prêts à vendre leur rein pour 200 euros, 300 euros, quelque chose qui est vraiment très coûteux physiquement, personnellement, même si, simplement parce qu'ils ont des avantages immédiats en termes de consommation que celles des enfants, éventuellement, avec des coûts importants à long terme. Donc, si les gens ont des comportements impulsifs et veulent consommer aujourd'hui, peut-être qu'ils regretteraient plus tard d'avoir pris cette décision. Alors, c'est vraiment important parce que quand vous parlez des ventes d'organes, il y a toujours une opposition très forte entre les économistes et les non-économistes. C'est-à-dire que les économistes, pas tous les économistes, mais Gary Baker, par exemple, qui vient de décéder, avait dit, regardez actuellement, par exemple, pour les reins, il y a beaucoup de gens qui meurent, des milliers de gens qui meurent chaque année simplement parce qu'ils n'ont pas de donneurs. En gros, les donneurs, c'est quand même coûteux de donner son rein. On donne son rein pour quelqu'un de proche de la famille, peut-être pour un ami, mais c'est extrêmement rare qu'on donne son rein pour une tierce personne qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, il y a énormément de gens qui meurent tous les ans parce qu'il n'y a pas de donneurs de rein. et Gary Baker, qui dit, voilà, il faut trouver sa morale, il avait dit, maintenant, il faudrait peut-être un marché organisé où on paye les donneurs de rein pour qu'ils donnent leur rein et comme ça, on sauve beaucoup de vies par tous les ans. Alors, c'est intéressant. Est-ce qu'on doit le faire ? Est-ce qu'on ne doit pas le faire ? J'imagine que toute personne dans cette salle va avoir son avis pour, contre, etc. Mais c'est le genre de question qu'on doit se poser. Et si on est contre, on doit expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une logique économique qui est claire. Et je ne dis pas que c'est la bonne décision. Je dis simplement, il faut expliciter pourquoi. Si vous êtes contre, par exemple, un marché de dons d'organes, il faut que vous expliquez est-ce que c'est parce que vous avez peur que des pauvres donnent leur rein sans vraiment réfléchir, simplement parce qu'ils ont besoin d'argent aujourd'hui, etc. La servitude. Est-ce que vous êtes pour l'esclavage ? Quelqu'un est pour l'esclavage ? L'esclavage volontaire. Pas volontaire, bien sûr, parce que ça, c'est une externalité très forte. Est-ce que vous êtes pour l'esclavage volontaire ? Après tout, c'est une transaction librement consentie. Pourquoi pas avoir l'esclavage volontaire ? Puisque, après tout, il y a un marché pour ça. Il pourrait y avoir un marché pour ça. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ne seraient peut-être pas très contents si ce marché existait. Il faut se poser la question pourquoi. Il faut essayer de réfléchir pourquoi ça vous gênerait que ce marché existe. Alors, est-ce que, de nouveau, vous avez peur que des gens veuillent le pactole maintenant et puis après regrettent toute leur vie qu'ils se soient engagés dans un contrat d'esclavage ? Il faut expliquer tout ça et puis il faut réfléchir, effectivement, en termes de politique publique, qu'est-ce que ça implique. Il y a aussi des problèmes avec les marchés insuffisamment concurrentiels. Prenons un autre exemple. Vous avez un tremblement de terre où ça s'est passé au moment de l'oragan Katrina, c'était à la Nouvelle-Orléans. Le prix des hôtels dans le coin a augmenté énormément, évidemment. Vous pouvez imaginer l'hôtel maintenant valait 500 dollars, 800-700 dollars ou des trucs comme ça à la chambre d'hôtel, d'un petit hôtel. Et tout le monde, 99% des gens étaient vraiment contre ça. Quelques économistes ont dit « Mais non, 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 c'est du pic-load pricing, c'est de la tarification en heure de pointe. » Ils disaient « Attention, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui peuvent aller dans leur famille, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aller à l'hôtel. On ne sélectionne pas simplement, on parle des propensions à payer à travers un prix, simplement ce que disait Adam Smith. On fait ça. » Alors, d'un autre côté, il y a beaucoup d'autres gens, même avec cet argument, la plupart des gens diraient « Non, c'est un scandale, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle le « price gouging » en anglais, d'augmenter trop les prix pour profiter de la détresse des gens. D'accord ? Alors, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ce genre de marché est trop peu concurrentiel ? C'est-à-dire que vous profitez de la détresse pour pouvoir imposer ? Etc. Donc, il faut expliciter votre raisonnement. Encore une fois, je ne vais pas vous donner de réponse, je vais simplement vous donner une grille d'analyse. C'est-à-dire que si vous voulez réfléchir à ces problèmes, il faut faire A, B, C, D. Sinon, je pense que c'est un peu illusoire. Alors, quelque chose qui est plus complexe mais sur lequel on a beaucoup travaillé aussi, c'est la distorsion des croyances. L'économie classique pense que les gens révisent leurs croyances de façon bayésienne, c'est-à-dire de toute façon tout à fait rationnelle. Mais évidemment, on sait depuis très longtemps en psychologie que dans certaines circonstances, ce n'est pas toujours le cas. et qu'on a des visions. Ça date de la répression chez Freud et même bien avant Henry James et puis les philosophes grecs, etc. C'est un vieux thème qu'on essaie de se mentir à soi-même. Alors, de façon générale, on veut se mentir. Une des choses qu'on ne veut pas voir, ça je vous le soumets, c'est qu'on ne veut pas forcément toujours voir l'inégalité. Une des choses qui frappe, c'est qu'on ne veut pas par exemple voir la prostitution, on ne veut pas voir des gens qui donnent leur rein pour 200 ou 300 euros parce qu'évidemment, c'est un signe très clair, un signal très clair qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation extrêmement délicate dans cette société. On ne veut pas non plus voir la société comme elle est plus généralement parce qu'on n'a pas envie de vivre dans une société anxiogène. On n'a pas envie de croire qu'on est dans une situation complexe. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y a quelqu'un qui est en faveur de la torture ici. Je ne vois pas beaucoup de mains se lever, mais pourquoi ? Imaginez que vous avez un contrat entre l'État et la personne en question. Je vais appliquer ça plutôt au châtiment corporel. La torture, c'est compliqué parce que vous pouvez dire, oui, il y a un problème d'agence. Même les économistes diront, de toute façon, on ne fait pas confiance. Il y a des gens qui sont sadiques et qui ne feraient pas ça. Prenons un châtiment corporel. Prends quelqu'un à 10 ans de prison. Ça va coûter extrêmement cher à la collectivité. Ça va coûter extrêmement cher à la personne. On pourrait avoir un accord entre les deux disant, on échange les 10 ans de prison contre les châtiments corporels. C'est un contrat. C'est une économie de marché. Pourquoi pas ? Alors, il faudrait essayer de réfléchir pourquoi. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'aime pas ça, c'est que ça montre une certaine violence de la société. Le débat sur la peine de mort, ça n'a jamais été un débat sur l'analyse coût-avantage. Est-ce que la peine de mort est dissuasive, va diminuer le crime un peu, etc., ou va l'augmenter, etc. Les économistes ont fait ça, ils ont fait ces analyses, les sociologues quantitatifs ont fait ça, etc., mais ça n'a jamais été le débat. Le débat, c'est un débat sur quelles sont les valeurs de la société qui sont traduites par cette politique de la peine de mort. Les exécutions publiques, c'est tout à fait intéressant. Si vous êtes parisien, vous vous souvenez peut-être qu'en 1939, Eugène Weidman a été exécutée à Paris en place publique devant tout le monde. Et à l'époque, il y a quelque chose qui s'est passé qui était extrêmement embarrassant pour la société, la société parisienne, qui était extrêmement embarrassant, qui est qu'il y avait beaucoup de monde et les gens amenaient leurs enfants et se réjouissaient et criaient c'est génial, etc. ça a été quelque chose d'assez effrayant d'un point de vue sociétal et en fait le gouvernement non seulement a aboli les exécutions publiques c'était la dernière exécution publique mais en plus a détruit les photos et les films de ces réjouissances parce qu'évidemment l'image qu'on envoyait sur la société était assez catastrophique c'est-à-dire qu'on vivait dans une société assez violente c'est un sujet évidemment qui est d'actualité très fortement donc je pense aussi que certains je me suis beaucoup exprimé dans la politique publique sur la question des licenciements et la flexibilisation du marché du travail mais je pense qu'il y a une partie de la réaction des gens vis-à-vis des licenciements en disant mais non on ne veut pas être marchandisé nous sommes des êtres humains nous ne voulons pas être marchandisé quelque chose dont on peut se débarrasser comme ça alors encore une fois à tort ou à raison mais ces gens on ne peut pas simplement dire voilà nous sommes des économistes voilà notre message et il faut comprendre aussi qu'il y a un certain un certain nombre de résistances dans la société face à ces thèmes alors ça pose le problème du rôle des économistes dans la société qui est quand même un problème qui intéresse un certain nombre d'entre nous dans cette salle qu'est-ce qu'on fait et là je dirais et peut-être à la défense des économistes les économistes parlent beaucoup d'incitation ils travaillent beaucoup évidemment sur dans quel cas les incitations peuvent être perverses quand elles sont mal construites etc mais ils parlent fondamentalement beaucoup d'incitation mais le message qu'on délivre évidemment c'est que les gens ont besoin d'incitation d'accord les gens ne vont pas arrêter de polluer comme ça sinon le problème du CO2 ne serait pas un problème soyons francs mais il y a encore des gens qui pensent qu'on vit dans un monde tel que si si les gens étaient sympas et arrêtaient de polluer ou augmentaient beaucoup leurs coûts ou diminuaient leur train de vie pour polluer moins ça serait beaucoup mieux ben oui ça serait beaucoup mieux mais c'est pas dans le monde dans lequel on vit et les économistes théoriciens et les économistes appliqués qui font de l'économétrie dessus montrent bien que dans beaucoup de cas les incitations marchent c'est à dire qu'on en a besoin donc les économistes quand ils viennent dans le débat public qu'en fait ils sont ceux qui portent des mauvaises nouvelles et on tire sur évidemment on a envie de tirer sur le messager ils apportent des mauvaises nouvelles sur la société parce qu'évidemment ils exposent nos valeurs profondes on n'est peut-être pas aussi altruiste qu'on voudrait l'être qu'on voudrait croire que les autres le sont de façon très intéressante si vous prenez beaucoup de lois elles sont motivées non pas par de l'économie même si c'est fondamentalement de l'économie on essaie de les dissimuler par des considérations éthiques donc c'est très révélateur les juristes par exemple vont parler voilà c'est juste je construis une maison pour vous vous me rétribuez pour ça c'est une juste compensation on aurait à dire c'est simplement une incitation pour construire la maison je suis payé donc je vais le faire et on veut éviter un hold up de votre part bon ça serait le jargon des économistes les juristes disent non c'est juste it's fair donc on enveloppe des arguments qui sont fondamentalement économistes derrière de l'éthique donc c'est très révélateur aussi sur la façon la vision qu'on a de l'économie au lieu de dire simplement ben moi je travaille je vais vous construire votre maison pas parce que je suis altruiste mais pas simplement parce que je veux gagner ma vie non c'est pas acceptable on dit ben là c'est la juste rétribution de mon travail c'est simplement une notion d'équité alors c'est assez compliqué d'avoir un discours économique bien sûr vous prenez le débat que vous connaissez bien c'est sur la santé un des problèmes auxquels sont confrontés tout le temps les économistes c'est on sait tous que l'économie n'a pas de valeur on peut pas mettre un chiffre sur la vie d'accord or tout hôpital tous les jours prend des décisions qui mettent un prix sur la vie vous choisissez tel équipement plutôt que tel autre vous même vous décidez d'emmener vos enfants en vacances vous choisissez telle voiture ou telle autre voiture implicitement vous mettez un prix sur la vie de vos enfants mais on veut pas en parler on ne veut même pas y penser c'est vraiment très important et donc il y a c'est du sacré la vie fait partie du sacré de facto dans toutes les décisions qu'on prend dans la vie si je puis dire on met un prix sur la vie mais on veut pas l'expliciter c'est très important et ça complique beaucoup le débat c'est à dire quand on fait des politiques de santé c'est pas clair parfois on pourrait sauver 10 vies quand on en sauve une par exemple mais comme la vie n'a pas de valeur on peut pas faire des trade-offs de cette manière voilà alors je voudrais peut-être laisser comme je le disais un peu de temps pour la discussion parce que j'imagine c'est des sujets assez controversés mais je voudrais vraiment parler de de où on en est ma vision des politiques économiques c'est qu'on peut pas comme Michael Sandel fait se satisfaire de quand on demande dans une posture morale une distinction arbitraire moi je sais ce que c'est que le marchand je sais ce que c'est que le non marchand d'ailleurs on le voit très bien il y a 20-30 ans les marchés de droit d'émission négociable étaient immoraux maintenant ils sont tout à fait moraux les marchés d'assurance étaient immoraux à la période ils étaient morts maintenant on pense pas Denis je te vois je parlais de l'assurance donc voilà donc c'est des choses complètement fluctuantes et je dirais que nos sentiments de répulsion sont assez peu fiables comme source d'aspiration éthique il y a un livre intéressant de Jonathan Haidt qui est un professeur de philosophie qui distingue c'est une distinction extrêmement grossière la morale la morale commune que nous avons tous entre en deux parties si vous voulez il y a une partie qui est la partie des économistes des externalités qui sont pas internalisées par la puissance du fait de la politique de la puissance publique donc voilà je pollue la puissance publique ne me pas impris sur ma pollution donc je continue à polluer et vous vous me boycottez parce que vous pensez que je n'agis pas très bien d'accord donc ça c'est des externalités tout à fait classiques et on voit très bien le rôle d'une morale justement où les individus dans la société se substituent à une défaillance du secteur public de l'état pour mettre en oeuvre une certaine morale dans la société éviter ces externalités ou au moins limiter ces externalités donc ça ça me semble un peu clair mais Jonathan Haidt parle aussi beaucoup de condamnation de comportement sans victime clair alors il donne des petits exemples amusants mais sans grand intérêt par exemple il a cet exemple assez amusant dans lequel vous avez votre chien préféré qui est près de vous depuis 10 ans et ce malheureux chien traverse la rue et se fait écraser vous prenez le chien et vous le mangez immédiatement alors ça paraît un peu bizarre on peut dire il n'y a pas de victime après tout c'est même pas vous qui avez tué le chien pourquoi pourquoi ça vous dégoûte bon ça c'est des petits exemples amusants mais il y a des exemples beaucoup moins amusants si vous prenez il y a moins d'un siècle par exemple l'opinion majoritaire condamnait les actes sexuels entre deux personnes du même sexe ou aux Etats-Unis entre deux personnes de race différente ou encore impliquant une femme mariée pas un homme marié une femme mariée dans le cas particulier etc etc chacun a sa morale de dégoût je pourrais dire chacun a cette vision qu'il essaie d'imposer aux autres et je crois qu'en cette période d'actualité je crois que c'est vraiment important d'essayer de comprendre toutes ces choses là mais ce genre de morale qui n'est pas basé sur des externalités avec des victimes claires ce sont des morales de dégoût de répugnance qui sont peut-être un petit peu dangereux alors je vous citais les droits d'émission négociable qui étaient il y a 20 ans je peux vous témoigner il y avait quand même beaucoup de dégoût quand on essayait de proposer ces droits d'émission négociable c'est des choses assez peu fiables et je pense que nos sentiments de répulsion sont très peu fiables comme source d'inspiration éthique ils vont beaucoup mieux comprendre les fondements de la moralité je pense que la moralité c'est quelque chose d'extrêmement important c'est peut-être quelque chose qui est trop négligé je suis même sûr c'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé par les économistes mais d'un autre côté je ne veux pas aller en disant simplement voilà je sais ce qui est moral et ce qui est immoral et immoral je pense qu'il faut bien réfléchir aux fondements de la moralité et des craintes vis-à-vis de la marchandisation et la communauté des économistes va continuer d'explorer ces champs dans les années à venir c'est vraiment un vaste programme de recherche devant nous donc voilà merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Jean pour cet exposé lumineux tu as veillé à laisser un peu de temps pour tes échanges avec la salle donc nous prendrons quelques questions comme vous le savez nous avons un programme chargé nous avons donc 10 minutes et je passe la parole à monsieur Lionel Soleru en t'écoutant je me demandais ce que tu penses du problème du marché du viagé je n'en pense rien je n'en pense rien j'essaierai d'étudier ce genre de marché je commencerai à me poser la question c'est un contrat après tout est-ce qu'il y a des externalités sur des tierces parties je prends la glisse d'analyse est-ce que les personnes qui signent ce contrat sont en information symétrique évidemment on peut imaginer des cas où il y a des viagés qui sont signés en information symétrique est-ce qu'il peut y avoir des problèmes de comportement impulsif au moment de la signature du contrat donc c'est typiquement un problème évidemment en tant qu'économiste je n'ai absolument aucune considération a priori là-dessus j'essaierai d'étudier dans ces termes-là ou bien c'est une transaction de marché normale et dans ce cas-là il faut être pour ou bien il y a des externalités il y a des comportements impulsifs il y a des asymétries d'informations qu'il faut tenir en compte donc c'est un peu une grille d'analyse que je propose je n'ai pas étudié toutes les questions et je pense que dans cette salle il doit y avoir à peu près 90% des gens qui connaissent mieux le sujet que moi donc je ne vais pas répondre à cette question Oui bon bonjour pardon Jean-François Bémorne Merci pour ce brillant exposé vous avez parlé d'incitation en matière d'épargne et de finance et tout de suite des choses qui nous parlent pourquoi la plupart du temps en fait la puissance publique a plutôt des incitations j'allais dire négatives c'est-à-dire de la répression plutôt que des incitations positives on pense à la taxe sur les transactions financières on pense sur les différents impôts en fait qui touchent les produits et le fléchage vers des produits type livret A etc. et inversement les taxes sur d'autres produits financiers comment vous expliquez cette vision plutôt répressive que positive alors répressive positive c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi des subventions sur certains médias enfin certains facteurs d'épargne mais ce que je dirais c'est que pourquoi la puissance publique intervient dans ces marchés parce qu'elle va distordre évidemment en faveur de certains types d'épargne contre d'autres ou contre certains types de transactions contre d'autres d'accord et ça ça a des coûts des coûts importants et donc en général la puissance publique essaie de justifier son intervention en disant on essaie de faire de la redistribution qui est un sujet extrêmement complexe c'est-à-dire faire un sujet sur la redistribution en fait il y avait un article qui date de très longtemps qui s'est un article de Atkinson et Stiglitz qui disait sous certaines conditions alors ces conditions sont un peu fortes il vaut mieux finalement laisser les gens décider de ce qu'ils veulent épargner de telle façon ce qu'ils veulent consommer et si on veut faire la redistribution on le fait par la redistribution sur le revenu donc en gros le message était simple d'Atkinson et Stiglitz on disait écoutez si on veut faire la redistribution encore une fois ils se plaçaient derrière le voile de l'ignorance c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore nés dans quelle société je voudrais vivre avec un certain système fiscal ils choisiraient un système fiscal dans lequel toute la redistribution se ferait par la redistribution du revenu et après on ne distorderait pas les prix relatifs y compris les prix relatifs dans les décisions d'épargne afin de ne pas distorer des choix des consommateurs après tout on les laisse choisir ce qu'ils veulent et ça a beaucoup de répercussions parce que quand on pense aussi par exemple aux entreprises qui sont régulées de façon sectorielle à l'électricité etc on peut imaginer aussi des redistributions et des distorsions de prix qui sont faites pour des raisons redistributives alors c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a un certain nombre d'hypothèses derrière ce terme d'Atkinson-Siglitz en particulier que les revenus soient observables c'est tout à fait important parce que si les revenus ne sont pas observables la seule façon de redistribuer c'est de distordre les consommations vers les consommations favoriser les consommations qui sont consommées essentiellement par des pauvres d'accord alors je crois que comme dans toute la politique publique on est tous d'accord c'est à dire que ce qui se passe c'est que chaque gouvernement chaque député met son petit grain de sel c'est comme dans la fiscalité en général c'est pas spécifique à l'épargne ils mettent leur petit grain de sel il n'y a jamais aucune cohérence d'ensemble c'est à dire comme ça qu'on arrive avec les taux de taxation parfois de plus de 100% sur les revenus bas avec les effets de seuil etc parce qu'au bout d'un certain temps on essaie de les éliminer de temps en temps et puis après ça revient chaque député remet son truc et puis et après on essaie d'enlever ces distorsions en mettant des niches fiscales il n'y a aucune cohérence d'ensemble de la fiscalité en France c'est vrai dans tous les pays mais particulièrement en France et c'est un gros problème parce qu'après on ne sait plus ce qu'on est en train de faire et c'est vrai pour la fiscalité sur le revenu c'est vrai pour la fiscalité sur l'épargne c'est vrai pour toutes ces considérations Najat Emekaoui oui bonjour quelque part j'ai retenu de ce que vous avez brillamment exposé que finalement le monde progresse par une meilleure compréhension des ressorts fondamentaux de ce qu'est la vie je résume vite mais c'est ça qu'est-ce qui vous semblerait nécessaire pour continuer à aller sur ce chemin là dans un monde qui est maintenant beaucoup plus en interaction avec à la fois des vecteurs positifs liés à cette interaction meilleure compréhension mais aussi beaucoup de banalisation de choses qui semblent progresser et qui peut-être ne progressent qu'est-ce qui vous semble le plus important l'éducation vous parliez des politiques à l'instant qui ont des politiques parfois ponctuelles qu'elle serait quelque part une action nécessaire pour avoir un monde qui continue à aller dans le sens de la meilleure compréhension des mécanismes que vous décriviez il y a plusieurs questions je pense c'est la question de la compréhension des mécanismes économiques qui est effectivement extrêmement faible dans tous les pays du monde mais particulièrement en France donc là il y a mais à coup le pas on est tous responsables pour ça et je crois qu'il faut qu'on fasse des efforts pour essayer d'expliquer mais ça ne suffira pas c'est-à-dire qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut on peut enseigner mieux en secondaire on peut enseigner mieux à l'université on peut etc on peut essayer d'expliquer mieux ça ne suffira pas tout à fait parce qu'il y a quand même des réactions qui sont des réactions quasiment viscérales c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure vis-à-vis de l'économie parce qu'en particulier on envoie des messages qu'on ne veut pas entendre parce que les gens ont des donc il y a effectivement ce volet je crois qu'on pourrait faire énormément de progrès dans la compréhension des mécanismes économiques au niveau de la population et d'autre part il faut aussi réfléchir et ça fait partie de mon programme de recherche et de beaucoup d'économistes aussi dans les années à venir essayer de réfléchir à pourquoi les économistes ont autant de mal à faire passer leur message c'est peut-être qu'ils ont tort je crois qu'il faut c'est très facile pour un économiste de se moquer un peu de ceux qui ont des positions a priori non motivées mais on a peut-être tort en tant qu'économiste mais je crois qu'il faut il faut que de toute façon on se pose la question pourquoi c'est aussi dur moi je revenant sur les marchés de pollution c'est terrible moi j'ai passé des heures avec des hauts responsables à expliquer voilà pourquoi c'est bon pourquoi c'est moral en fait on me explique pourquoi vous trouvez ça vraiment moral de ne pas payer pour votre pollution enfin ah ben non mais moral c'est immoral de payer pour d'accord mais c'est marrant parce que donc on leur explique donc au bout d'une heure ils sont convaincus un quart d'heure plus tard ça revient c'est immoral donc il faut il faut essayer de comprendre et de nouveau mea culpa aussi c'est à dire que pourquoi on fait passer aussi mal notre message et je crois que là on a une partie de responsabilité aussi pour essayer de mieux faire passer le message en disant au lieu de dire vous comprenez pas vous comprenez pas c'est de votre faute il s'agit peut-être à un moment ou à un autre d'essayer de se mettre un peu à la place des autres et d'essayer de comprendre pourquoi ils ne veulent pas comprendre ou alors pourquoi on a tort nous même Une dernière question Olivier Copperman si l'économiste n'est pas crédible quand il parle de morale doit-il être à l'accompagné du philosophe ? Le philosophe évidemment a tout à fait sa place dans le débat la question c'est effectivement il faut qu'il y ait un dialogue pluridisciplinaire d'ailleurs nous à Toulouse on a fondé un institut d'études avancées qui est l'IAST qui est un endroit multidisciplinaire où il y a différentes il y a toutes les catégories de chercheurs de sciences sociales le dialogue est tout à fait important parce que encore une fois ce qui me motive pour ce qui va me motiver dans les années à venir pour travailler ces sujets c'est aussi les questions qui sont posées par des philosophes c'est tout à fait important et je ne dis pas qu'ils ont le tort de soulever il y a un certain nombre de questions qui ne devraient pas soulever parce que ça relève de la mécompréhension de l'économie moderne il y a aussi toute une série d'autres questions qui sont très pertinentes c'est un peu le message aussi de ce que je disais il faut aussi que nous en tant qu'économistes on réfléchisse un petit peu à ces questions soit parce qu'on a raison et dans ce cas là il faut qu'on explique pourquoi on a raison il faut qu'on explique mieux soit parce qu'on a tort et dans ce cas là il faut qu'on change notre discours et pour ça il faut aussi une approche multidisciplinaire la toute dernière question puisque la jacques demande la parole depuis tout à l'heure merci merci j'avais une question par rapport enfin pour revenir à l'ISR on voit de plus en plus apparaître au niveau des marchés internationaux des indices internationaux qui prennent en compte en tout cas qui essaient de prendre en compte les bonnes pratiques sociales et environnementales des entreprises et qui note les entreprises sur ces critères là et aussi sur le critère de la gouvernance et des grands indices tels que le footsie ou le Dow Jones Sustainability alors c'est des indices qui sont encore très peu mobilisés par la communauté financière alors on pour tout ce qui a trait aux critères de performance économique ça c'est des c'est un critère qui semble en tout cas être pris facilement en compte un critère qu'on peut calculer il me semble c'est pas c'est clairement aussi quantifiable et c'est pas le cas pour en ce qui concerne le critère de performance sociale donc vous l'avez dit déjà par rapport à la définition il faudrait s'entendre sur la définition sur les contours et s'entendre pour savoir ce qui pourrait être souhaité mais ces critères de performance sociale sont très peu pris aujourd'hui et sont très différents de tout ce qui a trait en termes de prise en compte des critères sociaux ou environnementaux mais la performance sociale en tant que telle telle qu'on pourrait ou telle qu'on calcule une performance économique qui est encore je dirais vraiment absente et dans nos modèles ça n'existe pas encore donc comment vous pensez qu'on pourrait un jour y arriver ? C'est quand même très difficile et d'ailleurs la question qui se pose qui a été posée dans le domaine de l'ISR c'est de comprendre est-ce que la performance est relative par rapport à ce qu'on peut faire ou est-ce qu'il est absolu par exemple une entreprise pour une entreprise ça peut être très difficile de dépolluer ou d'embaucher des handicapés alors que pour une autre ça peut être beaucoup plus facile et là on revient au thème de l'économie classique c'est le manque d'information c'est-à-dire que la motivation ultime par exemple des droits d'émission négociable c'est que justement on n'a pas l'information sur les coûts des entreprises ce qu'on appelait avant le common and control c'est-à-dire l'intervention détaillée pointilleuse de l'État dans la réduction de la pollution était très inefficace c'est un facteur de 50% de 100% etc. selon les études simplement parce que l'État n'a pas d'information donc on ne peut pas baser et je pense que c'est un petit peu la difficulté de l'exercice je reprends les directives de 2014 sur la passation des marchés publics ces directives vous disent ben voilà il faut ou ce serait bien en tout cas que la transposition n'est pas faite encore c'est pour 2016 donc on ne sait pas exactement comment ça va être transposé mais il faut en fait tenir compte de critères sociaux vous me demandez à moi en tant qu'économiste comment faire tenir en compte les critères sociaux bien sûr je suis pour les critères sociaux c'est pas la question la question c'est comment faire en pratique et donc ce qui m'ennuie un peu avec la directive de 2014 c'est que l'État en fait refuse de jouer son rôle en tant qu'État et se défausse en disant oh moi je veux pas je veux pas taxer le carbone oh moi je veux pas m'occuper d'histoire sociale et puis par contre vous les collectivités territoriales qui passez un marché public on va vous construire une usine à gaz et on va se donner bonne conscience en vous mettant un certain nombre de critères sociaux et environnementaux alors il y a deux positions il y a ma position mais qui est peut-être complètement tort qui est de dire mais attendez c'est à l'État de faire son boulot en premier et s'il veut taxer le carbone il faut qu'il taxe le carbone s'il veut favoriser l'emploi des handicapés ce qui est quelque chose de très louable il faut qu'il subventionne mais qu'il n'aille pas construire une usine à gaz en plus c'est très difficile à vérifier ce genre de truc que l'État n'aille pas construire une usine à gaz simplement parce que lui pardon parce que lui ne veut pas faire son boulot il y a une autre vision qui n'est pas la mienne mais qui est tout aussi valable qui est de dire de toute façon l'État ne fera pas son boulot qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là et effectivement dans ce cas-là ça peut se justifier mais c'est compliqué mais vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi le sujet mais je pense qu'un des messages de la régulation c'est justement attention c'est vrai dans beaucoup de domaines de l'économie quand on régule il faut utiliser des instruments qui n'exigent pas d'informations qu'on n'a pas fondamentalement c'est quelque chose de très important en économie de la régulation et ça s'applique en particulier à ces sujets-là je vous remercie merci encore une fois merci